bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode non non le stream s'arrête pas de Stellaris avec les serviteurs galactiques alors du coup donc au dernier épisode je vous ai laissé on était prêt à déployer la flotte déterminant contre notre ennemi du nord sachant que la guerre au sud elle se passe comment elle se passe super mal ok bah démerdez vous c'est pas mon problème je m'en fous vous pouvez vous faire défoncer c'est pas mon souci ok donc ça c'est fait merci merci Météority merci pour l'abonnement offert à Allengard du coup ouais la flotte a bien triplé là comme je disais au début du stream le stream on a commencé il y a 1h20 sachant que dans les 20 premières minutes j'ai pas joué donc ça fait une heure qu'on joue ok merci Tiger pour le folks en une heure on est passé de 10k flotte à 37k quand même je veux pas dire hein mais voilà ça va faire mal aux voisins capteur tachyonique et alors on pourrait prendre les habitats du coup mais attendant le complexe d'assemblage mécanique ce serait tellement cool j'ai pas envie de jouer habitat je sais pas j'ai pas envie de jouer habitat ne me demandez pas pourquoi on fera des anneaux monde et ce genre de choses plus tard peut-être mais pour l'instant j'ai pas envie de faire des habitats du coup ce qu'on va faire c'est que la cogent elle va rentrer s'améliorer à Salorim et on va lui compléter un peu le reste de ses forces on a celle-ci qui est en place on va déplacer les forces de les troupes on a aussi ici du coup quelques incurassés qui est en train de rejoindre la flotte donc elle est pas complètement upgradée mais elle a 7 artilleurs et 5 porteurs donc je pense que ce sera amplement suffisant pour aller lui péter la gueule à lui voyons voir il a combien de puissance là haut à il est dans les 20k quand même à peu près mais si on se la joue un minimum défensif si nécessaire ça m'étonnerait que ce soit nécessaire mais tu sais ce qui pourrait être pas mal est ce qu'on a c'est quoi notre plateforme de défense ouais pourquoi pas mais on va en faire une deuxième plateforme de défense modèle ça pour avoir des chasseurs ah je suis en caps lock hangar amélioration automatique oui donc ça c'est bon et alors là c'est du small protector ok tu peux garder ça je m'en fous on va lui mettre une troisième on va lui dire cette fois-ci par contre lancement en lance-missile amélioration auto alors bon j'ai que des technos de merde en torpille mais on va pas les construire tout de suite basiquement on va en faire encore une autre on va la mettre cette fois-ci en artillerie non déjà en point defense double point defense défense rapprochée ok et je voudrais quand même une artillerie aussi si jamais comme ça on pourrait mixer un petit peu différents types d'armes voilà on a plein de plateformes différentes et celle là est ce que ouais non on va pas la renommer sinon ça va foutre le bordel ok donc ça veut dire que ici on va faire une défense rapprochée deux hangars deux lance-missiles et deux artilleries voilà ça ira très bien déjà pour commencer pour que tu interviennes en bas pour récupérer du territoire et des colonies alors en bas c'est mort parce que les voyages par ligne nous font passer par ici et ça c'est chez mon allié donc ça c'est mort il faudrait passer par ici le problème c'est que pour l'instant lui je ne connais pas sa force il faudrait qu'on aille envoyer un petit peu alors au final on va pas faut vraiment faire la guerre contre lui donc on va plutôt espionner sur lui histoire d'avoir une meilleure idée de caler sa force mais bon on va déjà lui prendre trois planètes ici à lui ou deux je sais plus combien il y en a il n'y en avait pas deux ici ok bon deux mondes ce sera déjà pas mal et comme ça ensuite on pourra faire plein d'autres revendications pour monter jusque là et puis là et puis par là etc et l'objectif ça va être de faire de lui notre futur nouveau voisin mais pour l'instant on est en place déclarer la guerre conquête j'espère que les autres vont bien vouloir il n'y a pas de raison il n'a pas d'allié en plus allez votez si vous votez contre je quitte l'hégémonie sachant que je peux pas ok toi tu vas t'upgrader et on va en profiter pour renforcer la flotte au passage merci pire juste pour le l'abonnement prime mon métier c'est ingénieur informatique à mon compte du coup je vois qu'il y a ah c'est du bio trophée alors ça c'est des bio trophées qui sont générés par la planète on va les envoyer sur la capitale parce qu'on a beaucoup de place actuellement sur la capitale là par contre c'est un drone qui n'a pas d'emploi donc il faut qu'on va faire deux districts comme ça déjà pour commencer on va upgrader ça au passage on a aussi un upgrade qu'on peut faire ici oh j'ai pas assez oh putain balance tu me upgrades ça tu me upgrades ça tu me upgrades ça déjà pas mal la gare est passée yes à la sceau à la sceau bien là toi là et là et la flotte de transport t'as qu'à suivre la flotte de combat voilà alors le stream Tiger dure le temps d'enregistrer 5 épisodes de 30 minutes on en est au 3ème épisode et c'est du coup tous les jeudis soir parce que comme ça en fait là je rediffuse sur la chaîne les épisodes enregistrés au dernier live donc aujourd'hui il y avait le dernier épisode qu'on a enregistré jeudi dernier là ce soir on fait les épisodes de la semaine prochaine et on enregistre jusqu'à jeudi prochain et comme ça jeudi soir prochain on enregistre la suite comme ça ça permet à ceux qui n'ont pas pu être là au live de pouvoir le regarder en rediff ou à ceux qui ont regardé la rediff de venir au live pour la suite en fait c'est parti à la sceau on va le défoncer vous allez voir en plus il y a deux pops ici il y a deux pops ah mais oui je sais ça c'était le monde bouclier c'était le monde qui était protégé par un bouclier là et en plus celui-là apparemment ils l'ont pas ils l'ont pas encore fait c'est parfait on va te le défoncer avant qu'il puisse alors attends il va bombarder déjà en premier et puis on va aller faire l'assaut planétaire dans la foule ok restauration climatique ça nous permettra de faire tiens dégâts par les armées assaillantes vu qu'on va faire des batailles un peu ça pourrait être utile et du coup elle était où cette colonie déjà c'était là zoom 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 ma zoom zoom 15 000 ah oui quand même 5 000 sinon parce que je me fous le type de monde en fait monde de savane monde desertics tout me va très bien on va vendre un peu de ça je commence à en avoir beaucoup et c'est parti alors je sais pas encore Tiger on verra ça va dépendre quand est-ce qu'on va sortir la prochaine mise à jour aussi alors honnêtement je pense qu'on peut juste poser les armées directes en fait et Total Warhammer 3 ouais je le teste je ferai un live dessus pour le tester déjà protocole de pacification planétaire débuté bon du coup c'est pas la peine de continuer à bombarder on va venir là c'est pas deux pop il n'y a pas de mine il n'y a pas de mine pour bombarder capteur tachyonique alors c'est deux pop le minimum pour faire le bombardement qui vole des pop si t'as deux pop ça marche plus tu peux pas prendre les dernières en fait mais ça c'est ce que dit le texte du truc mais moi j'ai déjà eu des cas où en fait j'ai complètement vidé une planète donc je sais pas trop si on peut y faire confiance à ce machin honnêtement on va commencer à extraire la matière noire ça pourra nous être utile et on va se donner un ouais oui on va se donner un boost de production et station minière ça va nous aider un peu sur notre situation économique là donc ça c'est à nous du coup tu peux suivre la flotte alors toi tu vas rester là-haut et toi tu vas venir ici parce qu'on a de la métière noire donc vu qu'on va bientôt la rechercher ça nous permettra de l'exploiter direct j'espère qu'on va résoudre notre situation énergétique assez vite quand même ok ça c'est bon donc sur Kibera il y a ça commence à boire ah putain c'est une bio trophée encore ok c'est quoi ? on va faire un réseau énergétique avec quelques districts générateurs même si c'est censé être un monde métallurgique je veux dire avec les emplois qu'on est déjà dedans on produit 106 ça devrait être suffisant on a plusieurs mondes différents en fait on va pas tous les mettre à 100% j'ai vraiment trop besoin d'énergie donc il y a quoi ici il y a que deux trucs donc on peut je pense se poser direct avec nos 583 de puissance ça devrait être amplement suffisant ils ont que 100 garantisants et on va prendre ça et on va commencer à bombarder un peu chez lui sachant que l'autre flotte est toujours en upgrade pour l'instant renforcement la flotte ok nous avons terminé nos invasions on va rapatrier du coup la force d'invasion parce que les autres planètes on va pas les envahir on s'en moque donc si on reconnaissait le statut court on prendrait les planètes et les systèmes on a même pas besoin d'imposer nos buts de guerre ok dommage bon ça c'est dommage la techno est arrivée juste après qu'on ait fini nos invasions mais bon c'est la vie on prend l'adaptation écologique on sait jamais ça pourrait être utile c'est quoi cette flotte c'est quoi cette flotte 12k je pense qu'elle est oh elle est loin je m'en fous tu vois les habitats on pourrait les rechercher mais j'avais dit j'ai pas envie d'en faire on va prendre les missiles tiens ça va être rapide à rechercher ok donc ils ont effectivement une flotte qui est en train d'arriver dans les environs donc moi ce que je vais faire c'est que je vais nous prendre nos revendications parce que si on regarde nos revendications c'est uniquement ça qu'on avait pris en revendications ok la cogente la cogente est finie en fait donc oh 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 bonjour on va passer par là et on va passer par là-haut du coup on va aller bombarder ces planètes avec la deuxième on va garder une force en défense pour conserver en gros les endroits qu'on a pris qu'on a conquis et on va utiliser la deuxième force pour aller à l'assaut les ab ah oh putain générateur de noms utilisé par Alen Gare j'avais pas vu cogente je vais t'appeler voilà apaisante du coup attends il faut que je marque le fait que c'est check et accepté c'est parti alors les habitats c'est un peu comme des mini colonies que tu peux construire en orbite d'une planète qui peut accueillir des pop mais pas énormément c'est ça qui me gêne en fait dans cette partie en tout cas parce qu'on gère on va avoir des écuménopoles ça va être amplement suffisant pour faire ce qu'on a besoin ça tu vas me le remplacer par un laboratoire de recherche supplémentaire tu m'amgrades ces deux là et tu m'amgrades on va le faire entrer le complexe d'assemblage voilà et alors juste par curiosité mais ça nous coûte quoi ça ça nous coûte ça ça coûte plein de cristaux oh lolo ok alors prends la post combustion améliorée sur les cristaux on est à plus 13 remarque ça va on va aller sur corps on va le faire aussi de toute façon il nous reste 936 jours pour que ce soit terminé ça c'est parfait en plus ici j'ai fait 0 district le mec qui a bien anticipé le fait qu'il allait y avoir une écuménopole sur place je regarde un peu ici on a effectivement quelques stations qui sont prêtes ok j'ai beaucoup d'emplacements de bâtiments disponibles parce que oui on a fait une recherche qui nous a donné un emplacement supplémentaire il me semble alors est-ce qu'on peut aller taper quelque part d'intéressant maintenant qu'on a pris tous les systèmes tu sais quoi on va aller bombarder un peu ici histoire de piquer un peu des pop pour l'affaiblir est-ce qu'on pourrait tuer son Eldritch Horror je suis pas sûr que nos flottes soient assez puissantes honnêtement alors il accepterait le statu quo est-ce qu'on a vraiment besoin en fait là le seul truc qui vaudrait le coup ce serait de lui taper un peu dessus pour lui voler des pop en fait le problème c'est que si on compte y aller en mode conquête pure et dure il vaudrait probablement mieux finir la guerre le plus tôt possible s'il accepte le statu quo serviteur galactique prenne les deux planètes et les cinq systèmes je vais proposer si t'arrives à zéro en énergie tu te prends des énormes malus de partout donc il faut mieux éviter on va plutôt faire ça parce que comme ça je vais directement mettre des claims sur les autres systèmes et on pourra enchaîner avec une nouvelle guerre plus rapidement ah oui station en matière noire bien vu oh il est venu me prendre ça tiens oh putain il m'a pété la station ah il a accès une oui ok ah putain il a accès une porte aile bon très bien ça c'est pas trop grave le papier bon vous allez ils ont refusé ou je rêve ah ouais non on lui a envoyé la truc il est en train de la considérer en fait ça y est c'est bon ok super 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 donc du coup toi tu vas rentrer là toi tu rentres là aussi et nos deux nouveaux mondes alors c'est un peu le souci c'est que du coup on se retrouve avec alors oui effectivement ici c'est ça donc il y a deux pop déjà on va faire deux districts normaux on va réimplanter depuis Salorim Prime un robot au moins un serviteur alors peut-être pas le coordinateur l'artisan ça me gêne pas et après on renvoie du coup ces deux là ici voilà comme ça on a juste une pop robotique sur place on peut tout de suite du coup lui construire un truc d'assemblage des machines un noeud de liaison montante ça c'est le B à bas ok ensuite effectivement il va falloir nettoyer tout ça mais ça coûte un peu cher actuellement donc on va les laisser de côté pour l'instant ça va être plus intéressant du coup sur ce monde là donc ce monde là on va le faire effectivement spécialité district générateur on va réimplanter du coup des pop qui étaient un peu sur Salorim Prime ah merde j'aurais peut-être pas du faire cela et voilà il coûte pas mal d'influence normalement de faire ça déjà ok non mais en fait on est à 121 de services disponibles qu'est-ce qu'il me raconte lui Salorim Prime attends on va le refaire comme ça donc vers NAF machin Salorim Prime ils sont où tous les non ça c'est les calculateurs ah bah voilà ils sont là les 42 de maintenance voilà on en déplace une dizaine directement ici comme ça on est à 15 ça tu me l'enlèves en fait on va faire à la place alors attends enlève moi tout ça on va faire ça ensuite on va mettre le nœud de liaison montante on va faire le réseau énergétique on va remplir les districts il n'y a pas de particularité particulière voilà déjà pas mal avec ça ok et on va pouvoir upgrader ça ah bah il me manque juste oh merde ah putain vas-y balance les 2500 c'est pas grave on va profiter derrière pour upgrader la flotte yes niveau secteur voilà il faut un nouveau secteur dans la zone on va faire la capitale du secteur ici et donc ça va être recherche augmentée vas-y balance il a mis son économie à mal oui tu peux clément trêve oui bien sûr d'ailleurs c'est ce qu'on va faire donc genre 40 40 40 alors 100 c'est un peu cher distance ah ouais mais c'est parce que c'est à cause de la distance la colonie et la base stellaire on va la revendiquer quand même et ensuite on va pousser un peu dans les deux directions basiquement sachant que ouais on est à 10 sur 10 du coup alors ça c'est nul tu vas nous faire des réseaux de panneaux solaires à la place la zone hydroponique pourquoi pas dans le pire des cas honnêtement on peut la garder et dans ce cas là ce serait pas mal peut-être de faire la même chose ici et avec les réseaux de panneaux solaires construction complete et donner un petit coup de main aussi à la production de nourriture très bien post-combustion améliorée les canons l'auto-canon et contreurs les canons de DCA améliorés dans nos centrales ou nos répliques complexes non 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 les nano-centrales ok donc les vaisseaux de construction je pense qu'ils ont fini donc on a effectivement normalement ce truc qui nous a donné 32, 13, 1 et 1 donc ça c'est pas mal donc toi tu rentres t'upgrader parfait toi tu vas demander un renfort de flotte et le projet d'archéologie merci bien vu alors on va envoyer qui en projet d'archéologie il y a lui il est spécialisé dedans il va fouiller le site je crois que c'est celui qui était sur la capitale ouais on va remplacer toi tu viens le remplacer ici du coup bonjour flotte alliée fédérale j'aime bien si tu zooms tiens il y a des vaisseaux chez moi tu vois il y a genre 40 000 points de puissance ils se sont fait défoncer ok production de nourriture augmentée production de ressources des emplois au sens large on va dire balance on va dire balance on va dire balance alors où est-ce qu'il en est là le nœud liaison montante il a fait la centrale d'assemblage des machines ok ici alors le district central ouais mais je préférerais quand même que tu nous fasses la centrale d'assemblage en priorité aussi et ce qu'on va vouloir ici après ça va être de faire ça mais nombre de bloqueurs non déblayants fera 1 oh donc il va falloir s'occuper de tous les bloqueurs en premier comme ça ils sont en fil d'attente où en est le corps d'ailleurs 565 jours encore ok si on regarde ça l'orim sinon on est à 46 sur 55 je vais rajouter encore un district comme ça on est à plus 7 sur les gaz exotiques donc on a encore la marge oui mais théority c'est ce que je fais un peu pour les panneaux solaires effectivement sur ces bases stellaires qui sont là en fait j'en ai quelques-unes qui ont des panneaux j'en ai plusieurs même qui n'en ai pas d'ailleurs tiens toi des panneaux solaires aussi on va lui caler un super calculateur le brouilleur comme dame oh vitesse de recherche habileté politique augmentée ok je m'en fous complètement on va booster la recherche des calculateurs alors sur Salorim on a une pop de biotrophée qui a perdu son emploi pardon on va créer une nouvelle l'archéologie de refuge du coup ouais il y a 7 réplicateurs ici oh la la on est à 12,8 d'assemblage par mois oh putain ça assemble oh la la il y a 122 pop au total et 45 donc ça nous fait normalement un boost de 43% de production des drones subalternes maintenant c'est de tous les emplois des pop yes voyons voir mois suivant peut-être c'est la Chine ta capitale non c'est pire ça va vite devenir pire ok la plaisante est en place c'est la Chine ta capitale c'est la Chine ta capitale c'est la Chine ta capitale lance attaquion production alors ça ce serait très bien mais vu que c'est une recherche une recherche répétable on va la fera plus tard on va se rechercher disrupteur et autre chose à placement bon ça nous a un peu réduit certains coups on dirait donc là on est à 60 on pourrait ça coûte 100 là-haut on va l'avancer la revendication ça ça nous fait deux systèmes avec planète construction complete il y a 10 pop ici il y en a 21 là c'est intéressant direct bon qui va être notre prochaine victime ils ont fini non ils ont toujours pas fini la guerre ici on pourrait aller aider nos alliés mais bon il faut bien qu'ils s'en sortent par eux-mêmes un peu bon on est à facile seulement le niveau d'infiltration maximum on est à 39 sur 70 donc on a largement de quoi on va revenir j'aimerais avoir une idée de sa puissance de flotte surtout en fait tu regardes un peu sur la communauté on est oh on est sur la première ligne maintenant alors qu'il n'y a pas si longtemps on était tout en bas donc ça veut dire qu'on s'est bien développé mais oh putain le mec que j'ai fait attaquer il est deuxième quand même et notre voisin Vaillant Directorat il est troisième donc il est quand même si on regarde là sa puissance de flotte elle est listée ou pas non elle est inconnue on est à 2577 nous le premier est à 5253 ça veut dire qu'il a le double de notre puissance de flotte en même temps c'est une bonne idée effectivement on va mettre quelques plateformes de défense alors Capitole amélioré très bien prends ça booster les personnalités réduire un peu l'entretien ah on n'est plus qu'à moins 70 donc il fait plaisir si on regarde un peu genre ça veut dire qu'il y a eu putain j'ai tellement d'upgrades à faire ici on pourrait faire le super calculateur planétaire ça va boosterer la recherche d'ailleurs sur corps on en est à quand même on cherche ici euh pute que dalle parce qu'on manque de pop en fait ouais j'étais déjà en train ok donc il nous reste 200 jours pour l'écuménopole on est passé à moins 61 non mais ça va c'est pas il suffit juste de vendre un peu construction complete je préférerais que ce soit positif ce serait mieux ok donc là il nous a bel et bien fait la centrale d'assemblage j'aimerais bien réimplanter quelques pop ici depuis la capitale parce que si on est on est encore à plus 66 honnêtement ça veut dire que je peux prendre un peu des pop qui sont en drone de maintenance voilà ah bah j'ai plus d'influence voilà qui règle la situation et au moins ça nous a fait quelques réplicateurs supplémentaires ça devrait augmenter la vitesse d'assemblage ce qui ne pourra que nous aider donc ça va nous faire sur le papier une fois qu'on aura terminé avec ces mondes là du moins 3 écuménopoles qui viennent de mondes reliques on en aura bouffé du mondes reliques dans cette partie sachant que c'est un peu con parce qu'on a l'atout de l'ascension pour faire nos propres écuménopoles au moins on a une bonne production de minéraux va falloir l'augmenter encore ce qu'on avait dit pour l'instant c'est que cette ville d'ailleurs tu es un monde générateur toi mon ami où en est la terraformation tiens que j'ai lancée elle progresse très bien alors ce qu'on pourrait ouais mais j'ai pas l'influence alors je me vois mal quitter la fédée tout de suite franchement le réseau énergétique ne sert plus sur l'écuménopole c'est vrai que je l'ai pas enlevé c'est ça ouais je l'ai pas enlevé on va faire une fonderie à alliage étant donné qu'on a on a une archéologie de fonte ici ils emploient de fabricateur quand même bon on va prendre le voyage par trou de verre comme ça on l'aura plus 1% de puissance de recherche oh bonjour restauration des méga structures oui 42 mois ça va être un peu long je peux pas récupérer des pop c'est une conscience collective on marchera pas mes théorici du coup donc au contraire que mes alliés s'affaiblissent ça me va très bien vu que mon objectif n'est pas de rester allié avec eux très longtemps on va en profiter ici pour engrader ça et ça et ça tant qu'à faire c'est un peu diplomatique alert super national fédéral entité established proposition de formation d'une fédération Knazar Stellar Autocratie et Panaxala Star Kingdom ok c'est les deux qui sont là d'accord ils ont fait une fédée corps est recouverte ça y est superbe donc même combat on était à 30 donc tu vas nous faire 4 arcologies tu vas pouvoir nous faire aussi d'ailleurs derrière en plus une raffinerie de gaz exotique sur voilà quoi bon déjà il va nous faire le complexe d'assemblage alors oui au fait j'avais ouais mais non en fait non c'était très bien comme c'était j'ai vraiment pas besoin de ça actuellement sur corps aussi du coup non pas sur celle là non j'avais qu'un seul monde comme ça actuellement le problème c'est que ça m'a coûté un bras et demi en minéraux on va vouloir les méga structures rien que pour faire une sphère de Dyson quelque part on va faire une sphère de Dyson ça va te résoudre tout le monde le problème d'énergie direct comme la partie avec l'élire ça va être épique encore une fois tiens vas-y je recherche ça ça prend que 5 mois ça va faire tourner un peu les recherches et ok donc toi t'es à 181 sur 188 donc toi tu renforces la flotte ok ouais je pars trou de vert du coup on prend le géanteur de bouclier tiens c'est rapide aussi à rechercher ah c'est clair la sphère de Dyson c'est la vie dans toutes les parties et puis on va faire aussi le processeur de matière qui va nous donner plein de minéraux au passage non je crois pas avoir fait la recherche tout à l'heure il me semble alors eux ils sont à moins 2 intéressant si ouais j'ai un point de modif on pourrait créer un modèle on pourrait réduire leur maintenance réduire leur logement ou augmenter leur gain d'expérience on va réduire leur maintenance tiens et sur 001 il y a 4 points maintenant sur celle là toutes celles là elles sont à 1 point donc on va créer un modèle augmenter les services non on va réduire les logements avec elle tiens et du coup il faudra que j'applique ça une fois qu'on aura fini l'autre ok là on est encore on est en train de faire la fouille yep ça progresse parfait oh ok donc il est équivalent et il est protégé donc ça en espérant que l'empire ça doit être lui l'empire déchu ou putain ok c'est un empire déchu xénophobe ça se voit au c'est pour ça que c'est pas colonisé ça d'ailleurs c'est parce qu'il y a lui là j'avais oublié ce détail le petit détail à 250 000 points de flotte par flotte ok donc on va pas aller le titiller tout de suite si j'avais l'influence je revendiquerais ces planètes et tout mais là actuellement c'est un peu c'est un peu juste quoi malheureusement habitabilité des mondes mort on s'en fout de ça vas-y on monte le centre de traitement des denrées parce que là ça va on est bien en positif sur la nourriture donc toi du coup tu construis plus rien là si si continue à construire d'ailleurs tu vas nous faire une raffinerie de gaz exotique derrière oh oui s'il vous plaît voyage par bon ouais déjà sa puissance ok on va attendre de finir les deux cuirassées et puis on va voir ce qu'on va faire alors ouais c'est l'évacuation de la planète je sais je crois que c'est un truc sympa à la fin de ça est-ce que tu peux dénerver tes bio trophées non ok bon on va faire un petit break ici c'est l'heure donc merci à tous d'avoir suivi je vous souhaite une excellente journée je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de ce let's play salut à tous merci à tous Sous-titrage FR ?